Salut, bienvenue dans le Seigneur, que le Père, le Très-Haut, soit glorifié. Voilà, c'est toujours moi, votre frère, et comme d'habitude, c'est toujours un plaisir de venir vous parler. Nous disons gloire à Dieu, gloire au Créateur, au Père véritable, Lui qui contrôle l'être entier et qui contrôle aussi le temps et la circonstance, En tout cas, l'être et le mouvement, c'est au Père véritable que nous disons merci et nous rendons toute la gloire. Double honneur aussi à la personne du Christ, Yahushai, le Sauveur et les Seigneurs d'Israël, Le premier-né de toute la création. Donc, salutations distinguées et spéciales à la fille et au fils de mon peuple, A tous ces Israélites, en tout cas dispersés au travers de la terre entière, A cause de la malédiction qui pèse sur eux, comme il est écrit dans Deuteronome, chapitre 28. Je donne aussi des salutations à tous les païens, en tout cas les hommes des autres nations, Qui ont cru véritablement à la parole du Père par la personne du Christ, Yahushai, Et qui ont cru au véritable évangile. Donc, à vous tous, que Dieu vous bénisse, qu'il vous sanctifie, En tout cas, que votre être entier soit gardé irreprochable jusqu'à l'avènement du Christ, Yahushai, Car il revient bientôt et nous devons nous tenir prêts. Donc, voilà, c'est le sabbat du Père, nous sommes là, ça a commencé, on est là, Dans l'observation de la loi, de la lecture, dans la prière, jusqu'à demain, et c'est fini. Donc, c'est une loi perpétuelle, au meilleur de notre habilité, Et nous, en tout cas, faisons de notre mieux pour observer le jour sacré du Père. Donc, comme vous pouvez voir le titre de cette vidéo, Donc, pour le sabbat, aujourd'hui, je vais faire ce petit partage, Que j'ai intitulé, le livre, non, que j'ai intitulé plutôt, La Genèse, est-elle le premier livre de, entre parenthèses, sur Dieu ? Donc, dans cette phrase-là, en réalité, il y a deux phrases. Il y a, la Genèse, est-elle le premier livre de Dieu ? Et je mets la parenthèse, la Genèse, est-elle le premier livre sur Dieu ? Et la deuxième partie du titre dit, et qu'il a réellement écrit. Mais vous savez qu'il est écrit, bien-aimé, dans le Seigneur, dans le Proverbe 19.2, Que le manque de connaissance n'est bon pour personne. Et le sage, le Sirach, le Siracide du Père, Dit dans le livre du Siracide du chapitre 6, à partir du verset 33, « Si tu aimes à écouter, tu vas apprendre. Si tu prêtes ton oreille, tu deviendras sage. » Ça, c'est ce que le Sirach dit. Il continue en disant, « Tiens-toi dans la compagnie des vieillards. » Quelqu'un est-il sage ? Attache-toi à lui. « Écoute volontiers tout discours sur Dieu et que les maximaux de la sagesse ne se loignent pas de toi. » Donc, ce que je vais vous demander, comme le Sirach, le Siracide, le sage du Père l'a dit, « Si tu aimes à écouter, si tu peux prêter ton oreille, tu vas apprendre quelque chose. » Donc, je te demande de me prêter tes oreilles pour quelques minutes. Ensuite, avant que tu m'écoutes, je veux que tu priees d'abord que Dieu te donne la permission de m'écouter. Ensuite, que tu testes d'abord l'esprit qui m'envoie pour que je vienne parler, pour savoir s'il vient réellement de Dieu. Maintenant, si tu as testé l'esprit, Dieu te dit, « Non, n'écoute pas. Arrête-toi là. Passe à autre chose. » Voilà. Parce que la parole de Dieu nous dit de tester toute chose. Maintenant, ensuite, à la fin, je ne te demande pas de me croire sur parole. Va vérifier ce que je vais partager ici. Retiens ce qui est bon et rejette le mal. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le sujet. La Genèse est-elle le premier livre de ou sur Dieu et qu'il a réellement écrit ? Maintenant, si je pose cette question à celui qui se dit chrétien, on va dire au chrétien moyen, je lui dis qui a écrit la Genèse, automatiquement et comme un perroquet, cette personne-là va me dire « Oui, c'est Moïse. » Ok ? C'est Moïse. Maintenant, si je dis à cette personne qu'elle me prouve, selon la Bible, en tout cas leur Bible actuelle, où est-ce qu'on peut voir que c'est Moïse qui a écrit le livre de la Genèse ? Parce que la réponse de la personne qui va dire « Oui, c'est Moïse qui a écrit le livre de la Genèse », sur la base de la Bible actuelle, je précise bien, sur la base de la Bible actuelle, ça ne va pas être une réponse biblique, mais ça va être une réponse théologique. Or, la théologie, ce n'est pas la Bible. La théologie, c'est les hommes. Et dit les hommes, dit tradition. Et le Père, la loi de Dieu, est contre les traditions. Le Christ Yahoshah est contre les traditions. Donc, nous devons suivre la loi. Vous voyez, ça c'est ma Bible. Tout ça là, ça c'est ma Bible. Voilà. Ça là. Mais elle n'est même pas entière. Ça. Maintenant, si, sur la base de vos 66 livres, je dis bien 66 livres, il y a des gens qui n'ont même pas de curiosité. Moi, j'ai la Bible ici. Ma Bible, elle a beaucoup de livres. Beaucoup, je dis, beaucoup de livres. Tout ça là, là, c'est ma Bible. Maintenant, si je vous pose la question sur la base de vos 66 livres, pas de théologie, repense biblique, allez dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, votre Bible actuelle, et prouvez-moi que c'est Moïse qui a écrit la Genèse et prouvez-moi aussi que c'est la Genèse qui est le premier livre sur Dieu ou de Dieu. Je dis, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. C'est impossible. Maintenant, on va décortiquer un peu l'écriture, les écritures et essayer un peu de défier quelqu'un. Donc, on va lire dans la Bible, et aussi toucher à d'autres, en tout cas, travaux, d'autres ouvrages que nous avons à notre disposition qui peuvent nous éclairer, même si le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, est-ce qu'il est réellement le premier livre de Dieu ou sur Dieu et qu'il a réellement écrit. Comme je vous ai dit, sur la base de vos 66 livres, il est impossible de le prouver. Maintenant, pour commencer, vous voyez, quand vous faites la chronologie, la chronologie biblique en ce qui concerne les hommes, vous voyez, il y a combien, il faut avoir l'intelligence même d'établir, combien d'années se sont écoulées du premier âme, Adam, jusqu'à Moïse, et combien de patriarches sont passés, des gens qui ont marché avec le Père. Donc, réfléchissons. Vous, vous pensez que après des milliers et des milliers d'années, le Père, Dieu a attendu seulement que Moïse vienne pour que sa parole soit écrite, en tout cas, que le récit même de la création soit écrit. Sérieusement, réfléchissons un peu, ne faisons pas du politiquement correct, réfléchissons juste avec le cerveau, l'intelligence que Dieu nous a donnée. Donc, les Noé sont passés, les Abraham, les Seth, toutes ces personnes-là, Adam lui-même, il ne savait pas écrire, ou Dieu ne leur avait pas demandé d'écrire, mais on a attendu des milliers et des milliers d'années pour qu'un homme vienne et voilà, c'est lui qui va tout nous rapporter. Maintenant, je vous pose la question. Vous voyez, ce Moïse-là qui a, selon votre théologie actuelle, tout écrit, en tout cas, quand il s'agit de la Torah, lui-même, il a été enseigné enseigné en Égypte. Quand vous lisez le livre de Hapte, on vous dit, Moïse a été enseigné de toute la sagesse égyptienne et il était fort en parole et en action. Mais les Égyptiens, là-bas, l'enseignement qu'il a reçu, ils avaient déjà une forme de récit, ils avaient déjà des récits qui relataient un peu plus ou moins comment est-ce que le monde a été créé. Donc, concernant le récit hébraïque, vous pensez que Moïse, Dieu a dû attendre que Moïse vienne des milliers d'années plus tard pour qu'il nous explique comment est-ce que le premier homme a été créé. Sérieusement. Libre à vous de croire cela. Ok ? Je ne vous pousse pas à croire comme moi je le pense, mais on va aller lire dans la Bible. Ok ? On va aller lire dans la Bible pour voir si en réalité c'est Moïse ou pas. Je vais premièrement, ok, dans le livre même de la Genèse au chapitre 5, chapitre 5 du verset premier. Version de la Bible, de la liturgie. Il est écrit, Voici le livre. Donc, avant même que Moïse ne vienne sur scène, on vous dit déjà qu'il y avait déjà un livre. Voici le livre de la descendance d'Adam. Le livre de la descendance d'Adam. Version second 21, voici le livre de l'histoire d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme. Bible des peuples, voici le livre de la descendance. Bible nouvelle, Bible second, voici le livre de la généalogie. Bible du semeur, voici le livret de l'histoire de la famille d'Adam. Bible, traduction du monde nouveau, voici le livre de l'histoire d'Adam. Bible sur acquis, voici l'acte des enfantements d'Adam. Bible de Jérusalem, voici le livret de la descendance d'Adam. Vous voyez, ça, moi, j'ai mon livret de famille. Voilà. On vous dit, c'est pas un bouclette, ça, là, c'est pas un livre. Donc, si j'ouvre ici, OK, voilà, il y a mon nom, OK, et il y a le nom de mes enfants. C'est déjà un livre. Voilà. On vous dit, dans Genèse chapitre 5, verset premier, il existait déjà un livre avant que Moïse ne vienne. Qui a écrit ce livre? Qui a écrit ce livre? Vous voyez, on va vous expliquer. Ça, c'est un livret de famille. C'est moi qui suis le père. OK? Donc, pour que je dise, voilà, voici la descendance d'Alegra, père 2, soit c'est moi qui écris le nom de mes enfants, puisque la première, elle est une fille, j'écris, première, deuxième, troisième, quatrième, je mets, je mets, j'écris. Si moi, je ne peux pas écrire, soit c'est mes enfants qui vont écrire en disant, et je dis, voilà, quand Dieu m'a crié, mon premier, c'était où? Si ce n'est pas le patriarche qui écrit, c'est sa descendance qui va écrire. Maintenant, nous allons rester biblique, on va lire les écrits. Est-ce que c'est Adam qui avait écrit? Point d'interrogation. C'est-à-dire l'histoire de sa descendance, de sa famille. Est-ce que c'était lui? Est-ce que c'était son fils? Est-ce que c'était son arrière-fils? Ainsi de suite. Nous allons le découvrir. Or, selon les récits de Dieu, les récits bibliques, la première personne à maîtriser l'écriture, en tout cas, c'est la personne d'Enoch. Je n'ai pas, je ne sais pas si Adam savait écrire, j'estime, mais il n'y a aucun record, il n'y a rien, nous n'avons pas des écritures qui prouvent que peut-être Adam savait écrire. Donc, s'il savait écrire, il y aurait possibilité que c'est lui-même qui ait écrit le livre de sa famille. Maintenant, regardez ce que la parole de Dieu dit. Je vais dans Jude, je vais dans Jude, Jude, attendez, Jude chapitre, attendez, Jude au premier chapitre, il n'y a qu'un seul chapitre, mais je vais lire le verset 14 pour parler des Enoch comme le Nouveau Testament aussi, l'annonce. version de la liturgie, c'est encore contre eux qu'a prophétisé Enoch, le septième patriache depuis Adam. Donc, on vous dit qu'Enoch avait déjà donné des prophéties. Maintenant, où étaient écrites les prophéties d'Enoch pour que Jude, ici, en fasse mention? les prophéties d'Enoch sont écrites dans le livre d'Enoch, ok? sont aussi écrites dans le livre de Jubilé, que nous allons lire dans ces livres pour savoir, ok? Enoch était la première personne, bon, les musulmans l'appellent Idrissa, était la première personne, selon les écrits que nous avons, ok? qui a, soi-disant, maîtrisé l'écriture et c'est lui qui a épris l'écriture aux hommes. Nous allons lire. Donc, je vais dans le livre d'Enoch, livre d'Enoch au chapitre, avant d'abord d'aller dans le livre d'Enoch, je vais d'abord dans le livre des Jubilés, ok? Le livre des Jubilés ou la petite Genèse, ok? C'est comme ça qu'on appelle où on vous parle d'Enoch en disant, voilà, que c'est Enoch qui a tout écrit. Livre des Jubilés, ok? Voilà, comme vous pouvez le voir, Book of Enoch, Jubilés and Jafar, le livre du juste. Livre des Jubilés au chapitre 4, ok? Je lis à partir du verset 16, il est écrit et dans la deuxième semaine du dixième Jubilé, Mahalahel prit dina pour femme, la fille de Barakiel et fille du frère de son père et dans la sixième année de la troisième semaine, elle lui porta un fils et lui donna le nom de Jared. Vous pouvez lire ça aussi dans Genèse chapitre 5, voilà. Jared, car dans ces jours, les anges de Yahweh, ceux qui sont appelés les vigiles, descendirent sur la terre afin qu'ils instruisent les enfants des hommes et qu'ils fassent jugement et justice sur la terre. Et dans la quatrième semaine du onzième Jubilé, j'arrête pris pour lui une femme et son nom était Baraka, fille de Rajujal, une fille du frère de son père et dans la quatrième année de la cinquième semaine du Jubilé, elle lui porta un fils et il appela son nom Enoch. Verset 18, écoutez bien. Et il était le premier parmi les hommes étant nés sur terre qui apprit l'écriture, le premier qui apprit l'écriture et la connaissance de la sagesse et qui écrivit dans un livre les signes du ciel selon l'ordre de leur mois pour que les âmes connaissent les saisons des années suivant l'ordre des partitions de leur mois. C'est ce que le livre de Jubilé dit en disant que c'est Enoch qui était le premier à avoir connu l'écriture et qu'il a tout écrit. Vous pouvez lire ça dans le livre d'Enoch et c'est ce que le livre d'Enoch va confirmer. Nous allons dans le livre d'Enoch je pense au chapitre 12 livre d'Enoch au chapitre 12 je lis ok bon je lis le livre d'Enoch au chapitre 12 je commence à partir du verset 1 avant l'accomplissement de toutes ces choses Enoch fut enlevé de la terre et personne ne sut où il était enlevé ni ce qu'il était devenu tous ces jours il les passa avec les saints et avec les vigilants entre parenthèses initiés moi Enoch je bénissais le grand seigneur le roi de la paix verset 4 et voici les vigilants c'est-à-dire les anges me nommèrent Enoch le scribe scribe veut dire quoi dans ma langue on dit mon soniki ça veut dire écrire il était appelé le scribe la parole est là livre de 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 jubilé dit il était le premier à prendre l'écriture et ici on dit qu'il était le scribe donc à cette époque là il avait déjà écrit un livre Moïse n'était pas là et qu'est-ce que ce livre racontait racontait certainement les choses de Dieu et sur Dieu voilà maintenant il y a le livre de la Genèse et il y a le reçu de la Genèse voilà c'est là on rentre dans les mystères ok donc Moïse a peut-être je dis a peut-être écrit le livre de la Genèse mais il n'est pas l'auteur du reçu de la Genèse car le reçu de la Genèse existait déjà avant Moïse voilà Dieu n'a pas attendu des milliers d'années pour que quelqu'un vienne raconter un reçu de ce qui s'était passé il y a une différence entre reçu et un livre le reçu était déjà là mais le livre n'existait peut-être pas donc c'est Moïse qui est venu pour maintenant écrire le reçu qui était déjà là en une forme de livre plus détaillé et ça c'est ce que le livre des jubilés va nous le confirmer nous allons aller dans le livre des jubilés mais par contre au chapitre 2 livre des jubilés ok au chapitre 2 où il est écrit verset 1 et l'ange de la présence parla à Moïse suivant la parole de Yahvé en disant écrit l'histoire complète de la création comment en six jours Elohim compléta tous ses travaux et tout ce qu'il avait créé et garda le sabbat au septième jour qu'il consacra sur tous les âges et le choisit comme un signe sur tous ses travaux et on commence à citer car au premier jour il créa les cieux qui sont brefs donc la parole de Dieu est claire Moïse a écrit le livre de la Genèse peut-être comme Jubilé le confirme il n'a jamais écrit le réussi et le livre il y avait des livres sur Dieu qui existaient déjà maintenant quand dans Genèse on vous dit voici le livret de la famille d'Adam vous pensez que c'est seulement le livret voilà mais dans ce livret là vous on n'a pas ça dans ce livret là il y a des détails comment est-ce que lui-même mais voilà qu'est-ce qui s'est passé donc il y avait déjà un récit sur Dieu que Adam a enseigné aux enfants qu'est-ce qui s'était passé comment la chute voilà Kayah tout ça ils ont appris cela aux autres aux sept ce que la parole dit je pense dans Genèse attendez chapitre 5 c'est à partir de la naissance de sept que je pense que les humains ont commencé à adorer Dieu attendez Genèse chapitre 5 je pense que c'est le dernier verset dans l'avant-dernier attendez non Genèse chapitre 4 plutôt ok verset 26 sept sept yut aussi un fils et il appela du nom d'Enoch pas Enoch Enoch c'est quelqu'un d'autre c'est alors qu'on commença à invoquer le nom de Dieu voilà tout est là il ne faut pas confondre livre et récit le récit il existait déjà il était déjà écrit il a écrit le livre comme on l'avait institué mais sur la base des écrits qui existaient déjà tous ces patriaches là les Abraham les Noé ils ont écrit Noé il est prédicateur de la loi il allait enseigner quelle loi si il ne pouvait pas lire la loi tout était déjà écrit sur Dieu ok et de Dieu mais Moïse est venu il a juste compilé et aujourd'hui vous avez le brechit le livre de la Genèse voilà donc maintenant j'espère que ça édifie quelqu'un ne me croyez pas sur parole analysez ok faites les recherches retenez ce qui est bon et rejetez le mal donc le père s'est encore glorifié salut les amis